Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une très belle pièce de Franz Liszt, une courte pièce mais non moins superbe. Il s'agit de la pièce Au Lac de Wallenstadt qui est une pièce issue de la première année de pèlerinage de Liszt qui est donc dédiée à la Suisse. Elle a été conçue en 1835, l'année où Franz Liszt quitte Paris, quitte les salons parisiens où il est acclamé et il va se réfugier en Suisse avec la comtesse Marie d'Agou dont il est épris et ils vont avoir cette escapade romantique au cœur des Alpes Suisses pour vivre leur passion à l'abri des regards. Et c'est au cours de cette escapade en Suisse que Liszt va goûter les paysages alpestres et s'inspirer de ces paysages pour écrire un recueil qu'il va d'abord nommé l'album d'un voyageur et puis quelques années plus tard il va refondre un peu ce cycle pour devenir ce qui sera donc la première année de pèlerinage consacrée à la Suisse. Et cette deuxième pièce de cette première année est donc le Lac de Wallenstadt, ce lac que Liszt et Marie d'Agou ont arpenté. Et d'ailleurs Marie d'Agou, dans ses mémoires, va se souvenir de ce lac, elle va écrire sur ce lac et va notamment écrire sur l'émotion que lui a suscité l'écoute de cette pièce de Liszt et qui va lui remémorer ce moment de leur aventure suisse. C'est donc une très très belle pièce qui évoque ce lac, qui est vraiment un paysage sonore de ce lac. Il est en la bémol majeur, tonalité très très tendre, très douce, qu'affectionnait beaucoup Liszt et qui aussi chez Liszt d'ailleurs peut faire appel à la romance, au sentiment amoureux. Et qui s'ouvre donc par une très belle main gauche, une main gauche qui va peut-être représenter la surface de l'eau ou, comme le dit Marie d'Agou aussi d'ailleurs, la cadence des rames. Cette main gauche qui commence comme ceci. Voilà, on sent vraiment avec ce subtil rythme triolet de double et puis quatre doubles, la fluidité de cette main gauche et le balancement qui en effet peut faire penser à cette surface transparente du lac. Donc on va vraiment chercher la texture la plus limpide, la plus souple possible pour cette main gauche. Avec l'indication que met Liszt dolcissimo également, donc avec un son le plus égal possible, sans aucun faux accent. Et voilà, cette main gauche va finalement être sur cette même formule tout au long de ces quatre pages. Il y a une question qui se pose pour cette main gauche, c'est la question du doigté puisque Liszt nous en propose un, mais comme on le sait, Liszt avait des mains immenses et donc ce doigté ne sera peut-être pas adapté à toutes les mains. Celui qui se propose en effet donc dans une seule position avec les cinq doigts. Et puis quand il y aura le Ré bémol en glissant le pouce. Etc. Alors voilà, on va on va s'apercevoir que ça fait quand même un sacré écart entre le troisième et le quatrième doigt, mais surtout entre le quatrième et le cinquième doigt. Donc c'est pas forcément commode pour toutes les mains. Donc pour les mains, je dirais moins immenses, on pourra opter pour un passage du pouce sur le La bémol. Comme ceci. Pareil pour la deuxième position. Voilà, en ayant ce passage de pouce, ça va peut-être nous aider à fluidifier un petit peu l'ensemble. Voilà, ça c'est vraiment à chacun de choisir. Et donc cette formule va se décliner au gré des fluctuations harmoniques du morceau. Donc on adaptera vraiment le doigté en fonction de notre main. Et donc c'est sur cette surface magnifique, très ductile de la main gauche, qu'on va pouvoir faire se déployer le magnifique chant de la main droite. Un chant qui est assez particulier puisqu'il n'a principalement que des sons disjoints. Il y a beaucoup de quartes, de quintes et donc ça permet vraiment de déployer une très belle phrase musicale. Voilà, il faudra vraiment essayer d'avoir le son le plus cantabile possible, le plus legato, donner vraiment une direction à la phrase. Voilà, ça c'est la première exposition de la phrase musicale. Et juste après, la phrase va revenir une seconde fois, mais cette fois-ci en octave. Voilà. Et donc avec ces octaves, il ne faudra surtout pas alourdir le son. Liste marque sempre dolce. Donc avoir vraiment le poignet le plus détendu possible pour alléger au maximum ces octaves. Ça, c'est pour donc la première partie. On va arriver dans une seconde phase de la pièce, qui là va un petit peu s'émanciper du La bémol majeur qu'on a eu jusqu'ici, qui était très limpide. Et on va passer vers d'autres tonalités. On va quitter les bémols pendant un temps pour aller vers les tonalités de dièse, notamment un magnifique mi majeur. Et ici, Liste marque à la main droite un poco marcato. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'avoir un son trop dur, bien évidemment, mais simplement de laisser s'ouvrir le son naturellement pour déployer cette nouvelle phrase. Écoutez bien les changements d'harmonie et cette magnifique modulation vers mi majeur. En octaves. Pour ici rejoindre les bémols. Je trouve ce passage absolument superbe. Ce basculement vers le mi majeur est absolument magnifique. Et donc, nous revenons au bémol ici avec une suspension vers le haut de ces cloches de main droite sur mi bémol, avec ces petites notes en octaves, qu'il ne faudra surtout pas précipiter. Ce sont des petites notes qu'on ne doit pas agiter pour autant. Elles doivent rester très calmes. Et au-dessus, en-dessous plutôt, de cette suspension de mi bémol, on va avoir un magnifique chromatisme de main gauche. Fa bémol. Pour atterrir sur le mi bémol. Et donc, ça donne un moment absolument suspendu dans le temps, avant de revenir à notre la bémol majeur initial, que donne ceci. Crescendo. Voilà, et ici, on retrouve donc notre la bémol majeur, notre mélodie initiale, mais ici, vous le voyez, magnifié, amplifié par une multitude de notes, d'arpèges brisés, ce qui donne vraiment un épanouissement, une plénitude dans le son à ce retour. D'ailleurs, Liszt marque « Più forte la mano destra », « Più forte la main droite » et un peu plus animé dans le tempo. Là où nous venons d'arriver, faites bien attention à tous ces déplacements qui sont assez grands pour la main droite. Et donc, n'hésitez pas à vous servir du « Poco rallentando » qu'indique Liszt, pour vraiment prendre le temps de chaque déplacement. Surtout ici. Voilà, on peut vraiment profiter de ce ralenti. Puis, nous arrivons tranquillement vers la conclusion de l'œuvre. On va passer par un moment un peu plus stationnaire où les harmonies, on va pouvoir goûter un petit peu le cheminement de chaque harmonie. Et de plus en plus, le son va se raréfier, se diminuer. Liszt utilise des mots en italien assez rares, comme « radolcente », « smarzando » qu'on voit déjà davantage. Et puis un autre mot, « mancando ». Tous ces mots en italien signifient vraiment de retenir le son, d'affaiblir les sons au maximum. Et en particulier, dans cette coda, où la main droite va déployer une guirlande de magnifiques arpèches brisés, « sempre dolcissimo », où il faudra vraiment obtenir la nuance la plus douce, la plus infime possible. Je prends quelques mesures avant. C'est parti. J'ai beau dire. Je vous laisse. C'est parti. J'ai beau dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vraiment essayer d'avoir le son le plus doux possible pour cette fin. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de ce lac de Wallenstadt. Donc vraiment l'idée c'est de trouver la texture sonore la plus douce, la plus raffinée possible et puis une vraie qualité de chant, une vraie qualité de légato pour cette main droite. Le tout étant de restituer le plus fidèlement possible cette impression visuelle, ce paysage sonore que Liszt nous propose ici.